... Aujourd'hui, on a fait un rassemblement, mais on devait organiser une marche. Mais malheureusement, on n'a pas eu l'autorisation. D'après les démarches qu'on a faites, on a fait la déclaration. Mais ce qui a motivé cette annulation de cette marche, hier, on a reçu la visite du ministre de la Pêche et de l'économie maritime, à savoir M. Omar Gueye. Hier matin, on a été à la sous-préfecture pour récupérer l'arrêté préfectoral pour l'autorisation de la marche. Mais le préfet nous a fait savoir que le ministre de la Pêche doit venir à Ndayan pour rencontrer le comité et les villageois. Hier, vers les cours de 11h30, par rapport à la question qui prévaut, à savoir les 2000 hectares qu'ils ont prévus pour faire le port d'Ndayan. Le ministre, il nous avait à savoir qu'en ce qui concerne les 2000 hectares, eux, ils n'ont pas donné d'ordre pour qu'on fasse cette assiette foncière. Ils sont toujours sur les 600 hectares qu'ils ont dit depuis le début. Lui, lors de sa première visite de chantier au niveau du site, il avait dit 600 hectares et il campe sur 600 hectares. Ceux qui ont pris cette assiette foncière-là, donc ils n'ont pas concerté le gouvernement. Lui, en tant que ministre de la Pêche, à part le président de la République, le premier ministre, c'est la personne la plus habilitée pour parler en ce qui concerne ce port multifonctionnel d'Ndayan. Le ministre directeur de cabinet, M. Omorium, pendant la campagne électorale, il était passé à Ndayan. Il nous avait promis que les 2000 hectares, ça n'existait que de nom. Mais à notre grande surprise, le processus a continué. Quelques semaines après, deux semaines après les élections présidentielles, ils ont ouvert une enquête commodeux-incommodeux. Donc, ils n'ont pas arrêté le processus. Aujourd'hui, le ministre de la Pêche est venu. Il nous a promis qu'il campe sur les 600 hectares, pas plus. Nous aussi, on a des moyens de vérifier sur les 600 hectares. Si les 2000 existent toujours, on va aller au niveau des employés, au niveau du Caras, pour vérifier l'existence des 2000 hectares. Ça existe toujours. Comme on l'a dit, nous, on n'a pas baissé les armes. Donc, actuellement, on est en situation de pause pour voir l'évolution de la situation. Si ça n'évolue pas favorablement, on va se remettre au combat. Le combat n'a pas cessé. Donc, actuellement, on a fait une pause en attendant de voir ce qui va se passer. Les promesses sont tenues, si c'est écrit. Hier, le directeur des employés de Maine a fait un communiqué de presse, mais un communiqué qui est un peu nébuleux, qui n'est pas clair dans notre tête. Mais aussi, il reste à éclaircir ce communiqué-là. Il a dit qu'ils ont suspendu, ils ont suspendu jusqu'à un nouvel ordre, la procédure pour l'utilité publique des 2000 hectares. Donc, suspension, ils ont une suspension. Ils n'ont pas annulé. Nous, on a dit en tant qu'annulation de cette procédure. Mais ils ont suspendu la procédure. Donc, actuellement, on est en position d'alerte. Donc, si dans deux semaines ou dans dix jours, la situation ne change pas, on va revenir sur place.